Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, on parie, on parle du patch avec cette petite vidéo communautaire mise à dispo par Lilith On va aussi parler des développeurs avec cet échange qui a été publié, même pas en français, juste en anglais Kevin avait la flemme de traduire, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord Vous y retrouverez toutes les infos de toutes les vidéos et bien plus encore Les amis, commençons tout de suite, on regarde un petit coup d'œil au niveau des events Et rien de particulier, rien lié au patch, aux nouveaux events qui sont arrivés On a les events récurrents comme le trésor du Saint-Chevalier, c'est pas mal le trésor du Saint-Chevalier Si vous voulez par exemple faire du craft légendaire, si vous avez les moyens de faire du craft légendaire D'ailleurs en parlant de moyens, on va en parler suite à ce patch On va immédiatement, avant d'aller parier, regarder cette petite vidéo faite par Lilith sur le patch, l'update 1.065 Regardez, je la lance et cette fois on retrouve directement Léo et je ne sais pas qui est avec lui Il a l'air totalement éclaté Ils nous ont viré, alors Léo, Brian pour les intimes et Kevina n'est plus là Ou sinon Kevina a rejoint un nouveau mouvement et est devenu transgenre Et Kevina a décidé de franchir le pas et de devenir un homme Mais ça n'a pas l'impression, en tout cas c'est pas l'impression que ça me donne Il a l'air quand même assez éclaté Alors il nous montre le nouveau skin, on va la revoir deux fois cette vidéo, elle est très courte Il nous montre le nouveau skin Il nous montre ce qu'on va pouvoir gagner sur les events Protéger l'acheminement, il nous montre, on va avoir aussi le Cerroliasso Les Lucky Red Packet, les enveloppes rouges pour le jour de l'an Regardez comme il a l'air perdu Alors Léo, Brian est détente, lui il a l'habitude Mais son pote, il a l'air totalement éclaté Puisque je kiffe, c'est surtout la marque sur sa veste de jogging qui est cachée Il suffisait soit qu'il l'enlève, soit qu'il mette une veste sans marque apparente Je n'ai pas bien compris leur délire Il nous montre les nouvelles règles d'immigration Mais attention, il nous les montre, mais il ne nous les montre pas vraiment Ils nous disent tout simplement qu'il y a un nouveau système au niveau des limites d'immigration Et plus le royaume est puissant, moins de migrants ils vont pouvoir accueillir On va repasser une deuxième fois cette vidéo pour que, bien que vous voyez ce qu'on aurait raté Il nous parle aussi des nouveaux systèmes pour voyager On voyage, on récupère des items Et puis ils finissent en nous racontant que c'est super Lilith, enfin c'est déployé Lilith c'est de la balle, ils sont trop heureux de vivre Ça se voit, il respire vraiment le bonheur Mais surtout la doublure cascade de Kevina Il a vraiment, vraiment l'air d'avoir le Covid Il a vraiment l'air d'avoir un malaise Franchement, mais en tout cas, ils sont là Et ils nous donnent des infos C'est toujours bon à prendre Là, ils nous montrent un petit bêtisier C'est super, ils sont trop drôles On s'éclate chez Lilith Regardons une seconde fois cette vidéo Pour voir les informations qui auraient pu nous échapper Si vous le voyez, une vidéo qui dure aussi peu de temps Elle dure moins de 2 minutes C'est rare, Lilith d'habitude nous publie des vidéos avec plus de contenu Qui plus est, j'ai trouvé très étonnant de cette vidéo Que le remplaçant de Kevina ne se présente même pas On ne sait même pas qui c'est Le mec qui l'apparaît là, on ne l'a jamais vu C'est bizarre Revenons-en sur ce skin qui va nous donner un bonus Il est pas mal Il nous donne un bonus d'infanterie en attaque Le bonus est éclaté Mais le skin est pas mal On a aussi, donc j'y suis passé brièvement dessus Mais on a le quiz d'alliance qui est de retour Le quiz d'alliance Franchement, c'est propre C'est des récompenses faciles Il suffit d'être là au bon moment En revanche, ce qu'il ne nous montre pas On ne sait pas si ça va être Esmeralda Ou le store éclaté Pour les items qu'on peut récupérer Sur les events Donc normalement, c'est Esmeralda Mais c'est étonnant, ils ne le montrent pas Peut-être qu'ils essayent d'éviter Que les joueurs soient mécontents Pareil pour la limite d'immigration Il ne nous montre vraiment rien du tout Il nous montre juste que Oui, il nous montre les nouvelles règles Ils nous disent que la limite, comme le dit le patch Va être proportionnelle à la puissance du royaume Mais regardez, même dans les règles Rien n'est spécifié C'est extrêmement étonnant Enfin, pour le système de dispatch Ils ne nous apprennent rien Ils nous montrent juste qu'on peut cliquer sur random Et envoyer pour aller récupérer Dans déployer en français Un dispatch Des items Vraiment, extrêmement étonnante Cette vidéo C'est peut-être la plus éclatée Qu'il nous ait faite Sur un patch Depuis plus d'un an Voire deux ans Voire depuis toujours J'en ai rarement vu Des aussi inutiles On n'a rien appris Excepté un nouveau mec de chez Lilith On ne sait pas qui c'est Ça se trouve, c'est Cheesecake Enfin, je ne sais même pas qui c'est ce mec Bref, en tout cas Très étonnant de la part de Lilith De nous publier cette vidéo Surtout en début d'année Où ils ont besoin de relancer le jeu Comme je vous l'ai dit Ou de poursuivre la croissance du jeu Revenons-en donc justement Aux développeurs Et aux personnels de Lilith Puisqu'on a reçu in-game Un mail Qu'ils n'ont même pas traduit Pour le coup Face to face With developer Et sur les formations Q&A Question et réponse Je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas traduit C'est extrêmement rare Encore une fois On a subi un très gros volume de patch Et là Il nous paraît quand même Il me paraît Faire les choses De manière très précipitée Pourquoi nous envoyer Ce mail en anglais Pourquoi ne pas avoir pris La peine Le temps De le traduire Alors on aurait été Deux ou trois semaines plus tard Je me serais dit Bon on est en plein Jour de l'an Chez eux C'est un moment Où ils sont tous en congé Donc vraiment Il n'y a plus personne Pour tenir la baraque Donc ok Il n'y a plus de boîte Qui traduit Qui peut les aider Rapidement à traduire Et ils ont besoin D'envoyer le mail Parce que justement Ils parlent des attirails Mais ce n'est même pas le cas On n'est pas sur une période De congé particulière Ni en Europe Ni aux Etats-Unis Ni en Asie Donc je ne comprends pas Pourquoi cette précipitation Donc ils nous disent Salut les gouverneurs Après Salutations Après avoir lancé Le système de formation Ils ont reçu De nombreuses questions Des gouverneurs Au regard de ce système De formation Allez Du dit système de formation Kevin Un petit tip de français Et aussi Sur les armaments Les attirails Ils vont répondre Donc à nos questions Dans ce face-to-face Avec ce face-à-face Avec les développeurs Première question Vous allez voir Les questions sont simples Les réponses sont encore plus simples Je dirais que les réponses Les réponses sont éclatées Pour certaines Alors Pourquoi Pour quel jeu Pour quel event Voilà c'est le mot que je dis Pour quel event Les formations sont activées Actuellement Les formations Et les attirails Sont activées Sur tous les scénarios Excepté L'arc d'Ophysiris Le champion de l'Olympe Les ruines La guerre des ruines Et le tempest clash La bataille en mer Ils vont Ça sera activé Et pour ça Plus tard Dans un futur update Attention Petite correction Puisqu'on a reçu Par le système Un mail Disponibilité du système De formation Cette fois c'est en français Afin d'assurer L'équilibre du jeu Le nouveau système De formation Sera disponible Dans tous les modes de jeu A l'exception Champion de l'Olympe Tombeau d'Ophysiris Guerre des ruines Ligue d'Ophysiris Et grand prix Il n'est plus question Du tempest clash Donc de l'event Des tempêtes Donc on peut penser Qu'il sera activé Lors du prochain event Tempest clash Ils l'activeront plus tard Voilà Première question Donc question simple Réponse très simple Et là Vous voyez A 20h d'écart Puisque ce mail là Est tombé Il y a 20h L'autre mail système Est tombé il y a 5h Donc en 15h d'écart Les mecs ont déjà Changé d'avis Et ils ont réussi A traduire L'autre partie Ce qui montre Encore une fois La précipitation Avec laquelle Kevin nous a envoyé Ce mail Question suivante En quoi Les scénarios De formation Sont activés Ah non pardon Je l'ai déjà lu Cette question Je dis n'importe quoi Question suivante C'était En quoi C'était dans quel event Est-ce que les formations Et les attirails S'appliquent Sur les garnisons Et les rallyes Qui sont lancées Ils nous répondent Tous les buffs Sont appliqués Aux garnisons Et aux rallies Viennent Qui dès le moment Où le capitaine De la formation A un effet De formation Ou d'armement La formation Et l'armement Est fait S'applique A chaque troupe Qui rejoint La garnison Et les rallies Bon ok Et ne s'applique pas A moment effect Of other troops Blablabla Non ne s'applique pas A ceux Qui ne sont Pas dans la garnison Ou dans le rallye Bon oui C'est logique Là pour le coup Je ne comprends pas Pourquoi on a cette précision Soit je la traduis mal Soit je ne la comprends pas Soit attention les deux N'hésitez pas à me le dire En commentaire Les amis Comment obtenir Les témoignages des sages Alors qu'est-ce que c'est Le témoignage des sages Pour ceux qui débarquent C'est ça C'est ce document Qui sert Effectivement A monter Le forum d'état Vous voyez Moi je suis niveau 14 Pour passer niveau 15 Il commence à m'en falloir Un certain nombre Par exemple Là il faudrait Que j'aille en chercher 1000 Donc je peux les lâcher Tac j'y vais Je les ai acheté J'améliore Voilà Et je vais passer Niveau 15 C'est 1000 De gâchés Non c'est 1000 D'investis Donc comment les obtenir Comment je peux les avoir Donc cette question là Evidemment Avec de l'argent La bonne réponse C'est ça Mais ils disent Current Actuellement Le témoignage des sages Peut s'obtenir Au travers De 5 systèmes Les travel Donc les travel C'est hop C'est ici C'est pour voyager On peut en obtenir Comme vous l'avez déjà vu On peut l'obtenir Aussi Tac On y retourne Dans le dispatch reward Effectivement Si vous allez Dans le déployer Voyez Ruine ancienne On peut avoir Des témoignages Des sages D'ailleurs C'est ce que je vous recommande De faire à chaque fois D'en obtenir Tant que vous n'êtes pas Au niveau maximum Du forum On peut en obtenir Aussi Par les quêtes De statcraft Et on peut aussi En acheter Avec des gemmes Ou en échanger A la station De courrier De l'armement De shop Mais toujours pareil Avec des items Que vous aurez Désenchanté Par exemple C'est un petit peu Du vol Pour le reste Moi je vous conseille Vraiment de le faire Par les voyages Ou le dispatch C'est ce qu'il y a De plus simple Vous pouvez lâcher Des gemmes Comme je viens de le faire Mais passez Le niveau 15 16 Ca va commencer A coûter Très cher En gemmes Même niveau 14 ou 15 Si vous en avez 0 Des témoignages Des sages Vous avez vu Il en faut 250 C'est 2500 gemmes Donc on préfère Les garder Est ce que What can I do Et comment Qu'est ce que je peux faire Avec une inscription Sur un attirail Une inscription Qui a des attributs Éclatés Est ce que Le recyclage Est la seule option Ils disent Qu'ils vont implémenter Dans le futur Un update Qui autorisera Les gouverneurs A changer A modifier Les attributs D'un armement Qu'il a en sa position Jusqu'à un certain degré Ca reste assez obscur Comme phrase On sera Capable D'utiliser Cette feature Cette nouvelle option Et d'ajuster Les attributs Des armements Là la réponse Franchement Elle est mystérieuse Est ce que Je peux changer Une inscription Sur un armement Que je possède On peut changer Une inscription Sur un armement Un attirail En en mettant Une nouvelle Les inscriptions Sur les armements Blablabla Willgrinditone Je vérifie Ce qu'il dit Je les découvre Avec vous Averwight Une inscription Bon Comparer La différente L'ancienne Et la nouvelle Inscription Là il nous donne Un conseil De Pascal Le grand frère Comparer bien Les inscriptions Avant de finaliser Le procès C'est de faire Une nouvelle inscription Pour pas faire N'importe quoi Ok Bon question Réponse Qui sert à rien Est ce que Comment est rafraîchie Les quêtes Du dispatch Comme vous le voyez Quand on va ici Les quêtes Quand on les fait Elles sont rafraîchies Mais on a l'impression Que c'est pas vraiment Aléatoire En tout cas Moi c'est mon sentiment Avec tous les tests Que j'ai fait Y compris sur le serveur de test Et ils nous disent Que c'est totalement Aléatoire C'est généré Pour chaque gouverneur Dès qu'il complète Un dispatch Et récupère La récompense Les autres restent Tant qu'ils ne le sont Pas complétés Donc il n'y a pas De retirage au sort Sur tous les autres Tant qu'il y aura Une limite Qu'on peut accepter Tous les jours Blablabla Bon ils nous disent Rien d'intéressant Excepté qu'il y a un quota Ce qu'on avait déjà remarqué Mais j'ai l'impression Que c'est pas vraiment Aléatoire Disons que L'aléatoirité Me paraît Un petit peu éclatée Sur les dispatch On va bien voir Avec le temps On fera plus de tests Voilà Ils concluent Le face to face Avec les développeurs Ils sont contents Ils nous souhaitent De nous éclater Bon c'est pas Le meilleur face to face Avec les devs Qu'on ait eu Encore une fois Et c'est tout en anglais C'est un peu précipité De mon point de vue On va finir Les amis Avec les pronos Pour le match De la grande finale Regardez Et donc On s'est bien blandé On est à 8600 Je vous ai dit De ne rien dépenser On a tout notre stock Alors ce qu'on peut faire A présent Comme je vous l'ai dit L'item le plus important On va l'acheter C'est celui là Donc les coffres Donc les coffres de choix De matériaux Je vous conseille De le prendre Après moi je vous conseille Aussi de prendre Les clés Et là il nous reste De scénario Soit on essaye De gagner les 1000 Pour aller jusqu'au regard Dorus On peut les avoir Sans parier Soit on prend le risque De parier Soit on vide tout le reste Du store Soit on prend le risque De parier Et là il y a un vrai risque Alors pourquoi Il y a un vrai risque La semaine dernière On s'est bien blindé On a vu Là où a gagné Les 60 GT Sur un secteur seulement Sur le terrain Et sur le nombre de morts Et là où a gagné Les One V Sur tout le reste Y compris sur le match On a fait un très très beau coup Aujourd'hui C'est plus du tout la même Les One V Ou One 5 Ou One 5 On a toujours pas la réponse D'ailleurs Sont favoris Avec un rapport De 1 pour 2 C'est à dire Que si on met 1000 gemmes Sur les 60 GT On encaissera Le double On encaissera 2000 gemmes Sur un total de 3000 Pas de gemmes Pièces doriques Ce serait bien C'était des gemmes Si on parie Sur les One V 1000 pièces doriques On récupérera La moitié 500 Donc j'en ai 3163 Si je les mets Sur les One V Je récupère 1500 Je monte à 4600 Ca me permet De finaliser De plier le store Ca serait un pari Judicieux De mettre Sur les One V Si vous voulez jouer La sécurité Parier sur les One V L'écart a été Quand même important Les One V Ont toujours A ma connaissance Battu les 60 GT Pourquoi ? Tout simplement Parce que Des deux côtés On a deux alliances Qui sont au max De tout Mais du côté Des One V On a encore une fois Plus de stratégie De mon point de vue Le moral Est très favorable Au One V Il n'y a pas photo Donc je pense Que les One V Vont gagner Une nouvelle fois Ce match C'est pourquoi On ne va pas parier En contre-code Déjà On pourrait parier Pour doubler Sur Toutes les mises Là Donc ce qu'on va faire On va mettre Du 200 Sur One V Ici Parce que Je pense que Les One V Vont leader Ce score là Je pense que Les One V Vont leader Ce score là Je pense que Les 60 GT Vont gagner Les mises à mort Et au niveau De la récolte Ca sera aussi De mon point de vue Les One V Pour les Et on va chercher Les pièces Pour attrait de l'or Pour les 2463 Qui me restent Je vous invite A tout mettre Donc sur Les One V Pour résumer Sur Tout sauf Le nombre De mises à mort C'est Les One V Qui vont gagner De mon point de vue Pour les mises à mort Ca sera les 60 GT Parce qu'ils vont tout donner Mais malheureusement Je pense qu'ils vont perdre Si ça proc Si tout se passe bien Les 2463 Vont nous donner 1200 en plus Donc je remonte A 3600 Les 800 en dessous Vont me donner aussi 800 de plus Donc on remonte Sur 2000 3400 On récupérera Si je dis pas de bêtises 4200 Un peu plus même Je dis même un peu plus Attendez 1200 2000 2200 Ah un peu plus Je vais monter à plus de 5000 On va récupérer 5600 Si ça se passe bien 5600 On va mettre 4000 sur le regard de rue S'il nous reste 1600 On claque 600 Sur choisissez le coffre de ressources On claque 600 sur L'accélérateur en minutes Et 400 Il va peut-être nous manquer 100 Mais les 100 On peut les récupérer Sur des pièces Sur Attrade Lord Dans la journée Donc normalement Si on gagne Surtout Et bien Les amis On finit Et on vide Totalement Le store Sachant que la grande finale Sera finie Puisque c'est le meilleur Des 3 matchs Et les One V Les One Five Auront déjà gagné Deux matchs Ça sera fini Voilà pour ces pronostics Les amis Je vous les remets un petit coup One V Partout gagnant Sauf sur le nombre De mises à mort C'est très simple Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup Au sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada